Victime d'une campagne de désinformation par un groupe de personnes réunies au sein d'une association d'ailleurs non reconnue par les pouvoirs publics. Ainsi se présente l'âge de commerce et d'industrie du Burkina. L'association prétendrait agir en mandat sur mandat, pardon, que l'institution consulaire l'a fait porter en justice par la CCIBF a été tranchée en sa faveur. Et pour donner le maximum d'informations sur le sujet, elle a confié les journalistes à une conférence résumée par Souleymane Sanou et Sébastien Zongo. Le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina situe la jeunesse de l'affaire en 2018 quand un nommé Ferdinand Wedraogo veut soumettre l'institution à un audit par son propre cabinet privé sur des déchets d'équipement électrique et électronique. L'audit n'aura pas lieu car l'institution ne produit pas de tels déchets et la démarche est inconnue au ministère en charge de l'environnement. Et depuis, il se auteur de correspondances comme celle dans laquelle il met en doute la légalité de l'institution, née d'un arrêté de 1958, Kifi colonial. Le 25 avril dernier, avec des amis, il crée une association de noms, de logos et de missions similaires à la Chambre de commerce du Burkina avec division de l'information dans certaines presses et sur les réseaux sociaux. Ce dernier acte pousse l'institution du secteur privé à porter l'affaire devant le juge qui lui donne raison. Le juge leur a ordonné de cesser toute utilisation de l'appellation Chambre de commerce ainsi que tout anglicisme, tout sigle ainsi que tout logo qui y ressemble dans tout support de communication accessible au public. Le juge a condamné solidairement ces trois suces nommées à payer à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso l'ensemble d'un million de francs CFA au titre de frais exposés pour sa défense. En réponse aux questions des journalistes, les conférenciers affirment qu'il n'y a pas de vide juridique concernant les textes de l'institution. Mais pourquoi avoir attendu deux ans avant de réagir aux agissements du siroui Draogo ? On a attendu deux ans parce que nous nous sommes rendus compte au bout de deux ans, après avoir fait des démarches, après avoir négligé, m'analysé même dans un premier temps, nous nous sommes rendus compte que ça continuait et qu'il y avait effectivement un préjudice. Le préjudice c'était la réputation, c'était la stabilité même de certaines personnes qui travaillaient ou qui étaient en relation avec nous qui commençaient à se poser des questions. Sinon sur le plan juridique, nous avons toujours su que nous sommes dans notre bon droit. Aux dernières nouvelles, le siroui Draogo serait sous les verrous suite à la décision exutoire du 13 mai dernier. Il dispose de 15 jours pour faire appel.